Trois questions à te poser avant de te lancer dans ton business de cake design. Si tu es passionné de cake design et que tu souhaites te lancer pour vivre de ta passion, alors tu commences forcément à te poser tes questions. Dans cette vidéo, je vais te donner trois questions qu'il faut absolument te poser pour bien démarrer ton business dans le cake design. Alors c'est parti ! Bienvenue sur Cake Entrepreneur. Je suis Fanny Ouamara, pâtissière et cake designer après reconversion professionnelle de la biologie à la pâtisserie. Sous la chaîne, j'essaie d'aider tous les personnels de cake design qui souhaitent développer une entreprise prospère et rentable à chercher et trouver leurs clients idéaux, ceux-là qui honorent leur travail et qui récompense leur talent. Dans cette vidéo, je vais te donner trois questions qu'il faut absolument te poser avant de te lancer. La première question à te poser est « Est-ce que je peux vivre de cette activité ? » Il faut savoir qu'il y a deux ressources qui sont des ressources rares, qui sont le temps et l'argent. Premièrement, le temps. De combien de temps tu disposes dans un mois ? Est-ce que dans un mois, tu pourras faire autant de gâteaux que tu pourras ? Il faudra te dire, dans un mois, par exemple, si on part sur une semaine de 35 heures, on a à peu près 1600 heures de travail par an, ce qui revient à 35 heures par semaine. Donc, dans cette semaine de 35 heures, tu as des gâteaux à produire. Alors, combien de temps te met un gâteau à produire ? Et combien de temps te met, par exemple, 10 gâteaux à produire ? Et tu pourras faire ton calcul et savoir si, en 35 heures, tu pourras produire le nombre de gâteaux nécessaires pour vivre. Et pour savoir quelle quantité de gâteaux il faut faire pour vivre, il faut que tu saches, évidemment, combien tu vends tes gâteaux. D'où l'intérêt de calculer ces prix. Si un gâteau te coûte tellement temps, et que tu peux en faire dans le temps que tu as 10 gâteaux, tu fais la multiplication et tu sauras exactement si tu pourras vivre de ton activité sur le papier. On est d'accord. Maintenant, là, on ne parle que de la partie main d'oeuvre, donc le coût de travail, le nombre d'heures, si on peut résumer, le temps total que ton entreprise pourra facturer au client. Si tes calculs te disent que tu peux faire 10 gâteaux à tellement de temps et pouvoir te générer un salaire, c'est déjà un très bon début. On va passer maintenant à la suite et je te demande d'attendre le troisième point avant de commencer à sauter au plafond. La deuxième question à te poser est comment vais-je financer mon démarrage ? Car en effet, pour démarrer, il faut des fois et des fois beaucoup d'argent pour se lancer. C'est important d'estimuer si tu pourras lancer ce business qui te tient tant à cœur avec tes moyens où tu vas devoir faire appel à des financements. Et comment faire cela ? Simplement en listant tous les besoins que tu vas devoir solliciter pour lancer ce business de cake design. Le matériel, tout ce qui va être frais administratif, si tu dois prendre un local, plein, plein, plein de choses qu'il faut lister vraiment presque au centime près pour avoir quelque chose qui soit vraiment fiable et te dire « Ok, il me faudra tellement de temps, maintenant, comment je fais pour trouver cet argent ? » Et en matière de financement, il y a tellement de possibilités. On peut trouver de l'argent près de ses proches qu'on appelle la « Love Money ». On peut lancer une campagne de grand funding pour pouvoir avoir au moins quelques dizaines ou vingtaines de milliers d'euros ou simplement aller présenter un business plan bien ficelé à son banquier pour le motiver et aussi le prouver qu'on a un projet qui tient la route afin que le banquier puisse te suivre dans ce projet. La troisième question à te poser est « Quelles sont tes chances de survie à trois ans ? » Tu sais que le business peut être rentable, tu sais de quoi tu as besoin pour démarrer en termes de financement mais sais-tu si dans trois ans tu pourras toujours survivre ? Et pour cela, tu as besoin d'aller au-delà de ce qu'on a vu dans le premier point mais de tout calculer, tes charges, tes coûts fixes, tes coûts variables et bien évidemment te poser une question ultime « Comment vais-je trouver mes clients ? » Car pour faire le chiffre d'affaires qu'on a vu dans tout premier point le nombre de gâteaux à vendre à tellement temps il faudra que des clients viennent te les acheter. Maintenant tu vas te demander « Comment vais-je faire pour avoir des clients de manière récurrente ? » Est-ce que tu as bien budgété dans tous tes besoins de démarrage mais aussi dans tes coûts fixes car c'est quelque chose que tu dois dépenser tous les mois l'attractivité des clients ? Comment tu vas faire qu'ils te trouvent, qu'ils viennent à toi et qu'ils commentent tes gâteaux ? Si tu n'as pas assez de clients, tu ne pourras malheureusement pas survivre très longtemps. Si ces trois points te semblent pertinents et que tu n'as jamais pensé à cela je t'invite grandement à regarder ma page kickentrepreneur.com et tu vas découvrir que j'ai un programme qui s'appelle « Kickentrepreneur en 90 jours » où on voit ces notions en profondeur et pas à pas. Les formations que je dispense sont des formations qui te rendent autonome donc tu ne seras pas dépendant pour pouvoir tout le temps revenir vers moi pour me poser des questions même si au départ tu as besoin d'accompagnement donc je suis là pour répondre à toutes tes questions mais la formation te donne les principes et l'action. Ce programme de 90 jours va t'outiller afin de savoir exactement comment faire pour lancer ton business de manière rentable et prospère par rapport à tes ambitions. Car on ne veut pas tous forcément le même type d'entreprise faire les mêmes choses comme tout le monde on peut avoir des particularités mais peu importe le type de business que tu veux lancer le modèle il est applicable et tu pourras le faire en toute autonomie malgré l'accompagnement car évidemment les formations que je dispense sont des formations qui te donnent des compétences donc tu seras compétent pour lancer un business prospère et rentable en ayant tout calculé à la lettre. Et avec ce business plan que tu pourras avoir à la fin de la formation tu peux te présenter à n'importe quelle banque et défendre ton projet sans sourciller, sans rougir car tu sais exactement sur le bout des doigts comment tu as calculé tes chiffres et comment tu les as estimés. Pour résumer, trois questions à te poser avant de te lancer. Première question, vais-je vivre de mon activité ? Deuxième question, comment vais-je faire pour financer mon démarrage ? Déjà de combien ai-je besoin pour démarrer et comment je vais faire pour financer ce démarrage ? Troisième point, est-ce que je vais pouvoir survivre dans trois ans ? Et voilà, maintenant tu as les questions, tu peux faire ton chemin et te lancer dans ton business de cake design. Si tu as aimé la vidéo, je t'encourage de liker et de partager à toutes les personnes dans les groupes que tu suis et qui sont aussi dans le même cheminement que toi pour se lancer dans le cake design mais de manière rentable en étant réfléchi comme un véritable cake entrepreneur. Et moi je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé !